Quand on n'a pas accès à l'électricité, qu'est-ce qu'on fait ? On installe un panneau solaire, ok, super, on a l'électricité. Mais la nuit, comment on fait ? Ça, c'est le problème de l'intermittence de l'électricité. Et c'est le plus gros frein à la transition vers des énergies renouvelables. Le problème du solaire, c'est qu'il faut du soleil. Le problème des éoliennes, c'est qu'il faut du vent. Bref, on est souvent obligé de baquer tout ça par des énergies pilotables. Donc du gaz, du charbon, du nucléaire ou des barrages. Bref, c'est pas idéal. Mais parfois, avec un peu de ruse, un peu de maths et pas mal de courage, on peut trouver des astuces pour gérer cette intermittence et donc faciliter l'accès à l'électricité verte. Aujourd'hui, pour l'étincelle, on rencontre Emma et Priscilla à l'ESME pour qu'elles nous parlent de leur projet qui s'appelle Mini Grid. Salut Emma, salut Priscilla. Salut. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi votre projet ? Alors notre projet, c'est un système Mini Grid. Ok. Donc ça se résume en cette boîte. L'intérêt de ce système, ça va être de contrôler deux sources d'énergie renouvelables venant d'une éolienne et venant de panneaux solaires. Ok. Là, je vois une batterie aussi. Cette batterie, en fait, le but, ça va être qu'elle stocke l'énergie produite par les deux sources d'énergie. Et ensuite, en fonction du besoin, d'alimenter une lampe ou un téléphone, enfin ce dont on a besoin. Et du coup, ça sera ici illustré par cette résistance. Ok, donc cette résistance, c'est pas mon téléphone. Non. Genre, c'est pour représenter mon téléphone. Oui, c'est ça, ça l'illustre. Et sinon, le reste du temps, en fait, le but, c'est de charger complètement la batterie pour que même quand on n'a pas, en fait, de vent ou de soleil, on puisse avoir l'énergie de charger notre lumière. Et il se passe quoi quand ta batterie, elle est pleine, quand tu arrives tout au bout ? Tu peux plus en stocker plus, j'imagine ? Oui, c'est ça, on ne peut plus stocker. Donc du coup, la batterie, elle reste pleine, mais le reste de l'énergie qui sera produite en fait par... Oui, il faut de la calac quelque part. Oui, par l'éolienne et les panneaux solaires, en fait, elle va dans une résistance de décharge, ça s'appelle aussi un dump load, et du coup, en fait, c'est une sorte de poubelle. Ok, tu jettes, tu gâches l'énergie, quoi. Bah, oui, l'énergie est constante. Parce que t'es déjà tout plein, et s'il y a plus de soleil, tu peux rien en faire. Oui, c'est ça. Et pour l'éolienne, l'éolienne, elle ne peut pas tourner dans le vide, sinon elle risque de se casser, le potant va s'accélérer, sinon ça casse. Si tu n'utilises pas l'électricité, ça va tourner de plus en plus vite ? C'est ça, et ça casse. Oui, du coup, à l'intérieur, c'est comme ça. Déjà, on a fait toute une étude préliminaire. Ouais, j'imagine, t'as pas fait ça au hasard, ça a vraiment pas l'air fait au hasard. Du coup, on a choisi tous les composants qu'on allait mettre, en fonction de l'éolienne qu'on avait, et en fonction du panneau solaire qu'on avait. On a dimensionné un PCB. Yes. C'est sur cette carte qu'on fait tout le circuit électrique. C'est un peu le câblage entre les différents composants, et après, t'as plus qu'à les mettre dessus. Oui, c'est ça. Donc c'est une phase un peu longue et minutieuse, parce que là, nous, on a vraiment des composants tout petits. Après le PCB, il a fallu le programmer. Donc en fait, à l'intérieur, on a une carte Arduino. C'est quoi un Arduino ? Une carte Arduino, en fait, c'est cette carte-là. Donc en fait, on la connecte à un ordinateur, et on va mettre des programmes dessus. Tu peux mettre du code, en fait. Ouais, c'est ça, on la code, et c'est ça qui gère le contrôle de la charge et la décharge de la batterie à partir des sources renouvelables. Alors qui gère le code ? C'est toi qui as géré le code ou c'est toi ? Et au niveau de la programmation, ça se passe comment ? Il y a quoi dans votre code ? Il y a plusieurs fonctions, par exemple, pour gérer la charge avec les panneaux et une fonction qui va gérer principalement la charge avec l'éolienne. Donc c'est plein de petites fonctions qui se relient entre elles. Et que tu empiles pour... Ouais, c'est ça. C'est quoi les capteurs ? On a des capteurs de courant pour voir si du coup, on n'a pas un courant. Ouais, du coup, pour suivre les flux. C'est ça. Et des capteurs aussi de température comme justement, on a des grands flux pour éviter que... Pour ne pas brûler la carte, quoi. C'est ça. Et au niveau de la boîte, comment vous avez fait ? On a utilisé le logiciel Fusion 360 qui nous a permis de dimensionner toute la boîte avec les trous pour mettre les entrées et les sorties et ainsi que les aérations avec le ventilateur. Et du coup, c'est imprimé en 3D ? Tout à fait. Et un truc super rigolo aussi sur la carte, donc pas sur la boîte, c'est ce composant tout ridicule, tout petit qui, en fait, nous permet de contrôler principalement la charge et la décharge. Et sans ce composant, le système, il ne fonctionnerait pas. C'est vrai ? Donc tout se joue à ça, quoi. Et c'est quoi ce composant ? C'est un transistor. Stop ! Pas trop vite. Pourquoi il est si important ce transistor ? Et puis déjà, c'est quoi un transistor ? Un transistor, c'est un petit peu comme un interrupteur. Quand tu veux allumer la lumière, tu appuies sur un bouton et ça laisse passer le courant vers l'ampoule. Et bien, un transistor, c'est pareil. Sauf que ce n'est pas toi qui appuies sur un bouton, mais c'est un autre circuit qui décide. Et en fait, quand cette patte est sous tension, le courant passe. Quand elle n'est pas sous tension, le courant ne passe pas. En fait, ce petit composant est fondamental pour tous les appareils électroniques. La Silicon Valley, ça vous dit quelque chose ? Silicon, c'est parce que c'est le matériau qu'on utilise pour faire des transistors et tous les autres semi-conducteurs. Alors pourquoi est-ce qu'il est si important ce transistor ? En fait, l'Arduino, le microcontrôleur, il est alimenté par la batterie. Mais quand la batterie est complètement vide, bah comment est-ce qu'on fait ? Bah oui, c'est lui qui gère tout. S'il n'y a pas de batterie, il ne pourra pas s'allumer pour donner l'instruction d'alimenter la batterie. Bref, on est coincé. Du coup, ce transistor permet de diriger le courant du panneau solaire et de l'éolienne directement vers la batterie quand elle est complètement vide. Et ça, fallait y penser. Moi, il y a un truc qui m'interpelle dans votre projet, c'est l'importance de la batterie. Est-ce que c'est le cœur du projet ? Pas vraiment. En fait, le cœur du projet, c'est de gérer l'intermittence des énergies renouvelables. Donc, c'est-à-dire là, en associant une éolienne et des panneaux solaires, en associant ces deux sources, on limite le problème de l'intermittence d'une seule source d'énergie. Et en fait, la batterie, elle est juste là, en appui. Ok. Par exemple, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent. C'est vraiment quand il n'y a plus rien, quoi. C'est quoi les applications de ce projet ? Vous aimeriez l'installer où ? On a un professeur qui voudrait le faire installer au Mali, donc dans des villages qui sont vraiment isolés, qui n'ont aucun accès à l'électricité. Ça va de changement de sens pour les trucs isolés. C'est ça. Et donc, ce serait aussi intéressant d'installer des éoliennes et des panneaux solaires, car c'est vraiment des endroits propices pour mettre ces types d'énergie. Pourquoi ça a du sens avec les énergies renouvelables ? Par exemple, à Ivry, on est sur un site où on a accès au réseau normal. Donc, utiliser les énergies renouvelables, c'est plus intéressant parce qu'au niveau écologique, c'est mieux. Mais au niveau des sites isolés comme au Mali, ils n'ont pas accès au réseau. Donc, du coup, utiliser les énergies renouvelables, c'est utiliser ce qu'ils ont autour d'eux. Et du coup, ça... J'imagine qu'ils ont besoin d'un système aussi intelligent pour pouvoir gérer l'intermittence. OK, c'est trop intéressant. Le concept de notre projet, c'est de faire de l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est le fait de produire sa propre électricité, là, à partir d'énergies renouvelables, et d'utiliser celle dont on a besoin. Et le reste, normalement, on peut le revendre. Nous, dans le cas de notre projet, on ne le revend pas. Mais ça correspond au même principe. OK, tu peux aussi avoir un système comme ça, mais quand même être connecté à la grille du pays. OK, trop intéressant. L'intérêt d'installer ce système d'autoconsommation, par exemple au Mali, c'est qu'en fait, il y a 15% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'électricité. Et du coup, ça permettrait de résoudre ce problème. Parce que chacun... Oh, on parle d'autoconsommation. C'est trop intéressant. Merci beaucoup Emma et Priscilla de nous avoir montré votre projet. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Si vous voulez en apprendre plus sur les formations de l'ESME, rendez-vous sur leur site internet. On se retrouve très bientôt pour des projets scientifiques encore plus dingues. En attendant, pensez à vous abonner à l'étincelle. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501